Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Avoir l'onction du Saint-Esprit ». Alors, c'est quoi l'onction du Saint-Esprit ? L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le mot onction en hébré, c'est « Mishra ». Je vais l'écrire en hébré. « Mishra ». « Mishra » signifie « onction ». « Mishra ». Alors, ces mots onction, les mots « Mishra » viennent de la racine « men, shin, ehe ». Je vais vous écrire cette racine. La racine de la racine de ces mots vient de ces verbes. « Meme, shin, ehe » qui signifie « frotter ». « Frotter ». « Frotter », ça c'est quelqu'un qui fait comme ça, j'ai « frotte mes mains ». C'est ça, ces mots. C'est ça la signification de ces mots. « Oindre ». « Oindre ». Vous savez même les mots « Messie ». « Messie » en hébré, c'est « Mashiha ». « Mashiha ». Et c'est pour cela que « Messie » signifie « Ouin ». Quelqu'un qui est Ouin. C'est « Mashiha ». « Mashiha ». Je l'écris. « Mashiha ». « Ma-shiha ». « Ma-shiha ». « Ma-shiha ». « Mashiha ». « Mashiha ». « Mashiha ». « Mashiha » qui signifie « Ouin. « En hébré, » ou « Christ ». Christos signifie ouin, quelqu'un qui est ouin. Christi signifie quelqu'un qui est ouin. Mishra, Mishra signifie onction. Et ce mot Mishra vient de la racine même Shin-e-He, qui signifie fauté ou ouindré. Et quelqu'un qui est ouin, en grec, c'est Christos. Si à travers ce mot vient du mot Christ, Christ signifie ouin. Et ce mot Christos, en hébreu c'est Mishra. Mishra signifie onction. Et onction, en grec, c'est Krisma. Krisma. Krisma signifie onction. Christos signifie ouin. Mashiha signifie messie. Mishra signifie onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire Lik, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin, parce qu'il m'a ouin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. 19, pour proclamer aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les récouvrements de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jérémy, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés. 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les récouvrements de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ici, Jésus, son premier discours, avant de commencer le ministère, c'était le message qu'il avait pressé. Qu'est-ce que Jésus dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Pour annoncer la bonne nouvelle, l'Esprit du Seigneur m'a donné la capacité. L'Esprit du Seigneur m'a donné la poursence. L'Esprit du Seigneur m'a donné des talents surnaturels pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour ouvrir les Gélisabèdes, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. L'Esprit du Seigneur m'a ouin. Je vous ai dit que l'onction, c'est la puissance de Dieu, l'onction, c'est la capacité de Dieu. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Jésus chassait les démons sous l'onction du Saint-Esprit. Barthinée a retrouvé la vie sous la puissance du Saint-Esprit. L'aveugle aînée a recouvert la vie sous la puissance du Saint-Esprit. Tous les miracles que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouin. Nous allons prendre Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si par l'onction du Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus faisait les miracles sous l'onction du Saint-Esprit. Toutes les choses extraordinaires que Jésus faisait, tous les miracles extraordinaires que Jésus faisait, il les faisait sous l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, au début de son ministère, c'est ça qu'il a dit. L'Esprit du Saint-Esprit est sur moi, parce qu'il m'a ouin. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme capable de faire les choses extraordinaires. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme surnaturel. L'onction du Saint-Esprit rend l'homme extraordinaire. Tu ne peux pas avoir l'onction du Saint-Esprit et rester un homme ordinaire. Tout ce qui a fonctionné sur l'onction du Saint-Esprit était des gens extraordinaires. Ils faisaient des choses, plutôt, ils faisaient des choses qui dépassaient l'entendement des gens. Nous allons lire Genèse, Genèse 26, 12 Genèse 26, verset 12 Genèse 26, verset 12 Isaac s'émane dans ce pays et il récueillit cette année les centibles, car l'Éternel est béni. Cet homme devint riche et il allait en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort et riche. Il avait des troupeaux, des menus bétails et des troupeaux, des gros bétails Et un grand nombre de serviteurs, aussi les philistins, lui portèrent l'envie. Isaac était devenu riche, très fort, riche, parce qu'il fonctionnait sous l'onction du Saint-Esprit. Pendant de la période De la famine Cet homme Isaac Était devenu riche La Bible nous dit qu'il devint fort et riche, jusqu'à tel point les gens les portaient l'envie. Nous allons relire ces passages Verset 14 Il avait des troupeaux, des mini-bétails et des troupeaux de gros bétails Et un grand nombre de serviteurs, aussi les philistins, lui portèrent l'envie. Les philistins, lui portèrent l'envie. Pourquoi les philistins, les philistins lui portèrent l'envie ? Parce qu'il était devenu plus riche que eux. Les philistins, lui portèrent l'envie. Comment cet étranger est venu dans nos pays ? Nous l'avons vu, comment est-ce qu'il est venu dans nos pays ? Mais regarde maintenant, il est devenu plus riche que nous. Les philistins commencèrent à lui porter l'envie. Si tu as l'onction du Saint-Esprit Tu dois savoir une chose Les gens te porteront l'envie. Si tu as l'onction du Saint-Esprit Les gens te haïront. Tu seras détesté par les gens. Pourquoi ? Parce que tu as l'onction du Saint-Esprit Isaac était haï Parce que la Bible nous dit Il en a un s'enrichissant Il devenait des prises en plus riches Et il était devenu fort et riche Si tu as l'onction du Saint-Esprit Les gens te porteront l'envie Si tu as l'onction du Saint-Esprit Tu seras la cible Des gens Qui n'aiment pas Les succès des autres Pendant la période de la famine La Bible nous dit Cet homme devenait des prises en plus riches Cet homme s'aima dans ces pays Pendant la période de la sécheresse Cet homme s'aima dans ces pays Et la Bible nous dit Il était devenu fort et riche Ça c'est l'onction du Saint-Esprit Quand il y a l'onction du Saint-Esprit Tu seras un homme surnaturel Et si vous lisez l'histoire D'Isaac Isaac était chassé dans ces pays Il était chassé Parce qu'on le voyait comme un extraterrestre 13 secondes Alléluia Genèse chapitre 30 Genèse chapitre 30 verset 43 Genèse chapitre 30 Cet homme Devint De plus en plus riche Et il y eut Du menu bétail en abondance Des serviteurs et des serviteurs Plutôt des servantes et des serviteurs Des chameaux et des ânes J'ai lu Cet homme Devint De plus en plus riche Il y eut Du menu bétail en abondance Des servantes et des serviteurs Des chameaux Et des ânes 31 Genèse 31 Verset 1 maintenant Jacob entendit les propos des fils de Laban Qui disait Jacob a pris Tout ce qui était de notre père Et c'est avec les biens de notre père Qu'il s'est acquis Toutes ses richesses Jacob Jacob était devenu riche Sous l'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit N'est pas là seulement pour guérir les aveugles L'onction du Saint-Esprit N'est pas là seulement pour guérir les malades L'onction du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour chasser les démons L'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit rend aussi les gens riches Jacob Jacob Quelqu'un qui était Venu main vide Chez son oncle Laban Mais la Bible nous dit Cet homme était devenu plus riche Que son patron Laban Jacob était devenu plus riche Que son patron Regardez-vous Imaginez-vous Un petit chers téléspectateurs Un serviteur Devient riche Que son patron Jacob Jacob travaillait chez Laban Laban était son patron Et Jacob était devenu plus riche Que Laban Son patron Et la Bible nous dit Laban Même les enfants de Laban Commençèrent à lui porter l'envie Qu'est-ce qu'il dit ? Et toutes ces richesses que Jacob a C'est la richesse de notre Père Tout ce qu'il a Ça vient de notre Père L'onction du Saint-Esprit L'onction du Saint-Esprit Rends Aussi Les gens riches Jacob était devenu riche Sous l'onction du Saint-Esprit Isaac était devenu riche sous l'onction du Saint-Esprit. Si tu as l'onction du Saint-Esprit, tu auras des problèmes avec les gens. Tu auras toujours des problèmes avec les gens si tu as l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction fait la différence. L'onction du Saint-Esprit fait la différence entre ceux qui servent ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nishra L'onction Vous savez très cher téléspectateurs, Moïse a libéré les enfants d'Israël sous l'onction du Saint-Esprit. Les gens pensent que le Saint-Esprit plutôt l'onction du Saint-Esprit commence dans la nouvelle alliance. Non. Le monde a été créé par l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit au commencement Dieu créa l'Esprit et la terre. Et la Bible nous dit la terre était informée et vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Vous savez, un jour j'en parlerai. Qu'est-ce que le Saint-Esprit au-dessus des eaux? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? J'en parlerai un jour. Le monde a été créé sous l'onction du Saint-Esprit. Près God! Moïse a libéré les enfants d'Israël sous l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, très cher téléspectateur, je vais vous dire une chose. Vous savez, plusieurs personnes pensent que l'ange de l'éternel c'est Jésus. Jésus n'est pas l'ange de l'éternel. Dieu le Père n'est pas l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel c'est le Saint-Esprit. vous savez, vous savez, les mots l'ange téléternel en hébreu c'est Malar Malar Adonai Adonai Malar Adonai Malar Adonai signifie Malar Adonai qui a été traduit par l'ange de l'éternel ou bien messager de l'éternel Malar Je vais l'écrire Mal Mal Malar Malar Adonai qui signifie ange de l'éternel Nous avons Je pense que si ça sera bien Maléar Malar Malar Adonai ou bien Yahvé Malar 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 Maléar Maléar Adonai qui signifie l'ange de l'éternel L'ange de l'éternel dans la Bible ce n'est pas Jésus Jésus n'est pas l'ange de l'éternel L'ange de l'éternel dans la Bible c'est le Saint-Esprit Nous allons lire Nous allons lire Acte 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 chapitre 7 verset 30 Et nous allons descendre jusqu'au 35 Acte chapitre 7 Acte des apôtres Acte chapitre 7 Acte chapitre 7 Acte chapitre 7 verset 30 jusqu'à 35 40 ans plus tard l'ange lui apparaît la Bible dit 40 ans plus tard l'ange retenez ces mots l'ange lui apparaît au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un bousson en fait Moïse voilà cela fit étonné de cette apparition et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur l'ange et la Bible nous dit c'était la voix du Seigneur quand l'ange parlait c'était le Seigneur qui parlait il examinait la voix la voix du Seigneur il fit entendre Jésus le Dieu l'ange Seigneur et Dieu Jésus le Dieu de tes pères le Dieu d'Abraham d'Isa et de Jacob et Moïse lui Moïse tout trembla n'osa n'osait regarder le Seigneur lui dit ô tes souliers de tes pieds car le lieu où le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte j'ai vu la souffrance de mon peuple qui en Égypte j'ai entendu ces jémissements et je suis descendu pour les délivrer maintenant va je t'enverrai en Égypte quand 5 c'est Moïse qui avait régné en disant qui t'a établi chef et juge celui qui t'a envoyé comme les chefs et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les boussons Moïse a libéré les enfants d'Israël avec l'aide de l'ange quel est cet ange c'est l'ange qui l'a vu dans les boussons ardents et l'ange la Bible nous dit dans les livres des actes des apôtres l'ange quand il parlait c'était le Seigneur qui parlait l'ange là quand il parlait c'était les dieux d'Abraham qui parlait nous allons prendre Esaïe Esaïe 63 Esaïe 63 Esaïe 63 Esaïe 63 Verset 8 à 10 Il avait dit certainement ils sont mon peuple des enfants qui ne seront pas infidèles et il a été pour eux un sauveur 9 dans toute leur détresse ils n'ont pas été sans secours et l'ange qui est devant sa face les a sauvés il les a lui-même rachetés dans son amour et sa misère court et constamment il les a soutenu et porté aux anciens jours 10 mais ils ont été rebelles ils ont attristé son esprit saint ils ont attristé son esprit saint et il est devenu leur ennemi il a combattu contre eux l'ange là la bible nous dit l'ange là était l'esprit saint l'ange là était le saint esprit la bible nous dit dans le livre des actes des apôtres Moïse a libéré les enfants d'Israël à l'aide de l'ange et les livres des aïe nous dit l'ange là c'était le saint esprit l'ange là était l'esprit saint Moïse a libéré les enfants d'Israël sous l'onction du saint esprit et le dieu que Moïse a rencontré dans les buissons ardents c'était le saint esprit Malar Adonai ce n'est pas Jésus Malar Adonai c'est le saint esprit l'ange de l'éternel dans la bible c'est le saint esprit Malar Adonai les messagers de Yahvé les messagers parce que Malar ou ange ange signifie messager un ange c'est un envoyé le mot angelos ce qui signifie envoyé Moïse a opéré les miracles sous l'onction du saint esprit l'ange de l'éternel dans la bible ce n'est pas Jésus l'ange de l'éternel dans la bible ce n'est pas Dieu le père l'ange de l'éternel dans la bible c'est le saint esprit la bible nous confirme cela dans les livres des haïts 63 et acte des apôtres nous dit c'était l'ange qui a aidé Moïse de libérer les enfants d'israël et dans les livres des haïts 63 la bible nous dit cet ange là c'était le saint esprit c'était l'esprit saint les enfants d'israël ont attristé l'esprit saint de Dieu or l'esprit saint de Dieu c'est malade Adonai c'est l'ange de l'éternel pour les miracles que Moïse faisait ils les faisaient sous l'onction du saint esprit praise God la bible nous dit Josué arrêta le soleil pendant toute la journée ça c'est l'onction du saint esprit Josué a arrêté le soleil sous l'onction du saint esprit Josué a élevé la voix et soleil arrête nous allons lire ça Josué chapitre 10 Josué chapitre 10 Josué chapitre 10 verset 12 à 13 alors Josué parla à l'éternel les jours où l'éternel livra les amouréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël soleil arrête toi sur Gabaron et toi ligne sur la vallée d'Ajalon Josué a arrêté le soleil la Bible nous dit le soleil s'arrêta la ligne s'arrêta il l'a fait sous l'onction du saint esprit ce n'est pas Dieu qui avait arrêté le soleil c'est Josué qui l'a arrêté sous l'onction du saint esprit si tu as l'onction du saint esprit tu seras un homme surnaturel tu seras un homme incompréhensible tu seras toujours mal compris praise God hallelujah Josué a arrêté le soleil ce jour-là oh j'irai lire ce passage verset 13 et le soleil s'arrêta et la ligne suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis cela n'est-il pas écrit dans les livres des justes le soleil s'arrêta au milieu du ciel et naissait à ta point de se coucher presque tout un jour vous savez ce passage ce passage scientifiquement ça crée des polémiques parce que la science prouve aujourd'hui c'est la terre qui tourne autour du soleil ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre ici vous devez comprendre que nous sommes vous savez Dieu parlait aux gens par rapport à la connaissance qu'ils avaient à l'époque de Moïse la connaissance des gens était que c'est le soleil qui tourne Dieu leur parlait par rapport à leur connaissance mais aujourd'hui nous avons nous avons compris Josué n'avait pas arrêté la ligne mais Josué a arrêté le tour de la terre pendant 24 heures la terre n'avait pas tourné autour du soleil ça c'est la compréhension scientifique d'aujourd'hui écoutez je vais vous dire une chose Dieu te parlera par rapport à ta connaissance si tu as la petite connaissance Dieu te parlera par rapport à ta connaissance si tu as la haute connaissance Dieu te parlera par rapport à ta capacité ou je dirais par rapport à ta coefficient intellectuelle praise God hallelujah Josué a arrêté le soleil et la ligne sous l'onction du Saint-Esprit or en réalité aujourd'hui c'était le tour de la terre que Josué a arrêté pendant 24 heures la Bible nous dit tout un jour tous nos aînés dans la foi ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit Abraham a opéré sous l'onction du Saint-Esprit sa femme Rebecca plutôt Sarah a eu Isaac sous l'onction du Saint-Esprit tous nos aînés tous nos aînés dans la foi avaient l'onction du Saint-Esprit nous allons lire 1 Corinthien chapitre 2 verset 4 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 Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Paul dit que mon évangile ne repose pas sur les paroles persuasives, mais mon évangile repose par la démonstration d'esprit et de puissance. La démonstration d'esprit et de puissance, c'est la démonstration de l'onction du Saint-Esprit. Tous nos aînés, dans la foi, avaient l'onction du Saint-Esprit. Ils ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit ne commence pas dans le Nouveau Testament. L'onction du Saint-Esprit a commencé au commencement, dans Genèse, chapitre 1. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée et vide, et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Que faisaient les Saint-Esprits au-dessus des eaux? L'onction ne commence pas dans la Nouvelle Alliance. L'onction du Saint-Esprit ne commence pas dans la Nouvelle Alliance. L'onction du Saint-Esprit commence même au commencement du monde. Et l'onction du Saint-Esprit existait avant l'homme. Ou, s'il faut aller plus loin, l'onction du Saint-Esprit est éternelle. L'onction du Saint-Esprit n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais dans la Bible, nous voyons, l'onction du Saint-Esprit commence dans les livres de Genèse. Tous nos aînés dans la foi ont opéré sous l'onction du Saint-Esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs, celui qui a le Saint-Esprit, il a l'onction du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans pour avoir son onction. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as son onction. 1 Jean, chapitre D. Épitre des gens Première épitre des gens Première épitre des gens Première épitre des gens, chapitre D Praise God, hallelujah Première épitre des gens Première épitre des gens chapitre 2, verset 20. 1ère et plus 13 ans, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez récit l'onction de la part de celui qui est sain. Pour vous, vous avez récit l'onction de la part de celui qui est sain. Et vous avez tous de la connaissance. 21, je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité parce que vous la connaissez et parce que parce qu'aucun maçonge ne vient de la vérité. Tu as l'onction, toi qui me regardes, si tu es en Christ, tu as l'onction du Saint-Esprit. Qui est mentaire ? Sinon, celui qui nie que Jésus-Christ. Celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist. Qui nie les Pères et nie les Fils. Quiconque nie les Fils n'a pas non plus les Pères. Quiconque confesse les Fils a aussi les Pères. Qu'est ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous ? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans les Fils et dans les Pères. 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, c'était ce jour-là que tu avais récit l'onction du Saint-Esprit. Les jours que tu as récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé, c'était ce jour-là ton corps était devenu l'étample du Saint-Esprit. C'était ce jour-là que tu avais récit l'onction du Saint-Esprit. Que personne te dise les mensonges. Que personne t'enseigne une autre doctrine. Tu as l'onction du Saint-Esprit. pour vous, l'onction que vous avez récit de lui. Nous avons récit l'onction du Saint-Esprit par Jésus. Les jours que nous avions récit Jésus-Christ, dans notre vie, c'était ce jour-là que nous avons récit l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit c'est la présence du Saint-Esprit et la Bible nous dit l'onction nous enseignera toutes choses. Tous les chrétiens ont l'onction du Saint-Esprit. Les jours que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ce jour-là que tu avais récit l'onction du Saint-Esprit. Nous allons lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. Verset 21. Et celui qui nous a fermé avec vous en crise qui nous a ouin c'est Dieu. C'est lui qui nous a affermé en crise et qui nous a ouin qui nous a donné l'onction c'est Dieu. j'ai lu ce passage 21 et celui qui nous a affermé avec vous en crise et qui nous a ouin qui nous a donné l'onction c'est Dieu. c'est Dieu celui qui nous a ouin celui qui nous a donné les les mishra celui qui nous a donné les chrismas l'onction c'est Dieu. c'est Dieu qui nous a a d'un l'on qui nous qui nous l'on qui nous a l'on « Donne-moi l'offrande, je te donnerai l'onction. » On ne peut pas trafiquer l'onction par les billets de la banque. Les billets de la banque n'ont pas la capacité d'acheter l'onction. Tu es en Christ et tu es en l'onction du Saint-Esprit. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais relire ces passages. « Praise God. » Je vais relire ces passages. 10 Corinthiens, chapitre 1, 21. Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a ouin. Et qui nous a ouin. Et qui nous a donné l'onction. Dieu nous a ouin. Les jours, nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. et l'Épître des gens nous dit « Nous avons réussi cette onction et cette onction est en nous. » Tu ne peux pas avoir l'onction à travers les billets des banques. Vous savez, dans la Bible, il y a une personne au nom de Simon le magicien. Il voulait avoir l'onction par l'argent. La Bible nous dit « Cet homme faisait des miracles. » Il faisait étonner les gens. Il faisait les grandes choses. Mais lorsqu'il a vu Pierre faire des grandes choses, il a dit « Pierre, donne-moi la chose là, je te donnerai l'argent. » Pierre a dit à Simon « L'onction dédiée, on ne peut pas l'avoir avec l'argent. » Tu ne peux pas avoir l'onction par l'argent. Les billets des banques ne peuvent jamais te donner l'onction. Nave. Nous allons lire ça. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8, verset 9. Les versets vraiment kilométriques. J'ai mis d'abord les versets 9. Il y avait au Parapas dans la ville un homme nommé Simon. qui s'est donné pour une personne importante exerçant la magie et provoquant l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout des pouilles les plus petits jusqu'au plus grand écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Simon faisait les miracles au nom de Dieu. » Non, ça ne commence pas aujourd'hui. Quelqu'un fait des miracles en présentant Dieu comme celui qui est la source de ces miracles. Simon faisait aussi ces choses. La Bible dit « Il faisait étonner les gens, les petits et les grands. » Je réponds à ces passages des versets 9. Il y avait par rapport dans la ville un homme, Simon, qui se donnait pour un personne important exerçant la magie et provoqué l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient beaucoup, ils avaient longtemps étonnés par ces actes de la magie. « Praise God ! » Mais quand ils y crient à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes les firent baptisés. Simon lui-même criait et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Philippe a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé mais il avait encore la magie. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Ils gardent encore leurs fétiches. Ils gardent encore des choses diaboliques. Il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé. Ils sont encore des sorciers. Prince God Simon a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé mais il avait encore la magie. ça je dirais c'est la fausse conversion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je prends les versets 13. Simon lui-même écrit et après avoir été baptisé il est quitté à coin Philippe et il est voyant avec étonnement les miracles et les grandes prodiges qu'il s'opérait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris qu'à Samarie avait récit la parole de Dieu ils y envoyaient Pierre et Jean. ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car il était encore descendu sur eux sur aucun d'eux ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils rechirent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres il leur offrit de l'argent en disant accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as criqué les dons dédiés sa qui a pris d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Simon le magicien voulait avoir l'onction du Saint-Esprit par les billets de la banque. Pierre dit que ton argent périsse parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. tu ne peux pas opérer sous l'onction du Saint-Esprit si ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Jamais l'onction du Saint-Esprit on ne peut pas l'avoir par l'argent. vous venez avec l'offrande je te donnerai l'onction du miracle. Vous savez quand quelqu'un te dit comme ça tu dois douter de la personne parce que les dons de Dieu l'onction de Dieu on ne peut pas l'avoir en donnant l'offrande. Tous les chrétiens ont les dons du Saint-Esprit. Vous savez quand l'apôtre Paul dit je suis venu vers vous pour vous communiquer les grâces Paul n'a pas dit que je suis venu vers vous pour que vous me donnez de l'argent afin que je vous communique des grâces non. La grâce se communique quand il y a la compatibilité. Lorsque tu crois à cet homme non cet homme je crois il est il est nous tu dis tu aimes la grâce qu'il a. tu as tu as tu as l'as qui est tu as